L'Amérique entière célèbre cette année le frère de la Nouvelle-France. Mais Québec surtout commémore avec Champlain le 301e anniversaire de sa fondation. Au cours d'un banquet qui a marqué dans la vieille capitale l'ouverture des fêtes, le Premier ministre M. Duplessis a rappelé ce que nous devons au fondateur. « Pensez à tout ce que nous devons, mais que cette pensée soit en même temps un souvenir de nos devoirs et que ces devoirs soient accomplis avec courage, avec esprit de travail et avec esprit de patricisme et nous fêterons alors tous les jours, non seulement dans notre cœur, non seulement pour le souvenir reconnaissant, mais par des réalisations d'oeuvres merveilleuses de nos ancêtres, et nous ferons en même temps, nous accomplirons en même temps le devoir qui nous incompre à tous et à chacun. 350 ans, c'est un homme qui est bâti solide, c'est un homme fructueux, mais ce n'est rien dans la vie d'un peuple qui était bâti solide et a survi comme le peuple canadien français était bâti solide et a survi solide. Notre âge, notre foi et notre religion constituent un trésor que nous devons conserver genougement, un trésor que nous devons enrichir pour ainsi les moyens de l'enrichir en le conservant vieusement et en n'oubliant jamais que c'est notre devoir, notre devoir les plus interdus, de ne posséder une personne de nos droits et compter sur moi là-dessus. Dès lundi soir, la population de Québec se préparait à célébrer en bonne et due forme les fêtes de Champlain. Selon une tradition établie par Mgr de Laval d'il y a trois siècles, un grand feu de joie est allumé la veille de la Saint-Jean-Baptiste. De grandes quantités de bois ont été amassés devant le bastion du roi situé sur la crête du Cap du Diamant. Tout un rituel entre dans la préparation des torches qui doivent mettre le feu au bûcher. Et c'est au lieutenant-gouverneur de la province, M. Gagnon, qu'est revenu l'honneur de porter la torche à la pyramide de bois. Et longtemps dans la nuit, le feu de la Saint-Jean a lancé vers le ciel ses flammes symboliques de la survivance française sur le nouveau continent. Le clou de la fête se rendant était encore à venir. Le maire de Québec, M. Hamel, et Mgr Roy ont assisté à la remise du drapeau de Carillon au président de la société Saint-Jean-Baptiste de Québec, M. Georges Degnaud. Quelques moments plus tard, le défilé traditionnel s'ébranlait. Un char allégorique évoquait l'illustre personnage, M. Champlain, qui, il y a 350 ans, venait, en Amérique, fonder une colonie au nom du roi de France. Autre personnage historique, le cardinal de Richelieu, qui s'est longtemps occupé activement de l'avenir de la Nouvelle-France. Des figurants, quelques charmantes indiennes dont les ancêtres ont exercé une influence certaine sur la petite colonie. Plusieurs chars allégoriques étaient consacrés à l'oeuvre des religieux sur le nouveau continent. Et voici l'évocation de maire d'Youville, dont les actes de charité suscitent encore beaucoup d'émerveillement. Louis Hébert, un lassable déprécheur qui devait être suivi par toute une race de solides travailleurs de la Terre. Même les enfants ont fait montre d'une grande tenue dans le défilé. Quelques Indiens en canot rappelaient le moyen emprunté par plus d'un intrépile explorateur. Monseigneur de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, soulignait le rôle prépondérant de l'église au début de la colonie. Et l'armée canadienne était représentée notamment par les soldats du 22e résumant et leurs mascottes. Une pléniade de bâtiments de guerre ont profité des fêtes de Champlain pour rendre visite à la vieille capitale. Pour sa part, la marine canadienne a envoyé quatre destroyers, alors que trois autres navires représentaient la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis. Les matelots canadiens ont pu démontrer une fois de plus qu'ils peuvent avoir bien souvent le vieil marathe. Le destroyer d'escorte Ottawa a remonté le fleuve en compagnie du Saint-Laurent, du Saguenay et de la Siniboine. À Montréal aussi, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste avaient pour thème l'hommage aux fondateurs de la Nouvelle-France. L'ancienne habitation de Champlain a été reconstituée sur un char allégorique qui n'a pas manqué de susciter beaucoup d'intérêt. Plusieurs panfards, savamment échelonnés dans le cortège, faisaient des frais de la musique martiale pour les participants, ainsi que les 500 000 spectateurs massés le long du parcours. Plusieurs tableaux évoquaient divers aspects de la vie nationale, de même que les principales étapes de son évolution économique, religieuse et culturelle. Les pénibles labeurs d'autrefois, comme celui de défricher les terres neuves, étaient rappelés parfois de façon saisissante. Et derrière les cuivres qui sonnent et les drapeaux qui flottent au vent, arrive le héros de la fête, comme le personnage du brique l'aurait sans doute fait s'il s'était trouvé tout à coup au milieu de son peuple.